bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne vierge c'est moi j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis alors bon sachez que le colis je l'ai déjà ouvert voilà mais je vais vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur de mon petit colis de noël j'ai reçu un joli petit colis j'ai reçu un joli colis comme ceci de la part de valérie donc valérie je te remercie je te remercie beaucoup pour ton colis alors je savais qu'elle devait m'envoyer un petit colis mais ça devait être un petit colis format format comme ça un pas plus grand alors du coup c'était prévu que valérie m'envoie un petit colis elle devait m'envoyer du coup je vais vous montrer ce qu'elle devait m'envoyer elle devait m'envoyer des diamants donc elle m'envoyait des diamants ça je peux plus vous les montrer parce que malheureusement c'est pour ça que j'ai déballé le colis tout de suite pour pouvoir récupérer les diamants pour essayer d'avancer un petit peu ma toile que vous que je vous ai parlé un ma toile ma toile catastrophe que j'essaye quand même de faire dans laquelle j'ai reçu les diamants qui n'étaient pas pour cette toile de noël donc voilà donc je l'ai ouvert tout de suite pour essayer d'avancer un petit peu la toile tout à l'heure et ensuite elle avait ce livre qui était les girls powers de disney les petits les petits carrés pixels magiques là les carrés mystères et en fait elle aime pas du tout donc elle me dit écoute jirgini est ce que t'en veux parce que sinon moi je le fous à la poubelle parce qu'honnêtement je m'y fais pas donc je lui dis bah oui il n'y a pas de souci donc quand on a parlé des diamants elle m'a dit écoute j'ai quelques références je te les envoie et du coup je te l'envoie par mondial relais comme ça je te glisserai dedans dans la petite dans la petite enveloppe le livre girl powers et en fait donc valérie valérie donc vous l'avez sûrement déjà vu enfin vu l'entrevue on va dire valérie déjà venu passer à la maison quelques jours pendant les vacances du mois de juillet août je sais plus juillet août valérie déjà venu passer quelques jours à la maison donc on s'est déjà vu en vrai donc valérie de base je l'ai connu sur le groupe donc sur le groupe que vous retrouvez en barre d'infos et ensuite bah forcément elle m'a connu sur youtube et tout et ça fait déjà un petit moment qu'elle voulait se lancer sur youtube et quand elle est venue à la maison à moi des petits renseignements et du coup elle s'est lancée à quelques mois donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne ses vales et ses loisirs créatifs donc vous retrouverez sur sa chaîne d une boxing donc des achats où elle est une boxing des achats c'est la même chose vous allez retrouver chez elle d'une boxing de chez action d'une boxing donc action pour tout ça vous allez voir chez elle des coloriages des livres de colo des des crayons couleur des feutres vous allez voir du dp qu'elle achète chez phone mania qu'elle achète un peu qu'elle achète sur internet qu'elle achète un peu partout vous allez aussi voir chez elle ses réalisations de colo tous les mois cdp enfin voilà elle fait voir plein plein de choses donc n'hésitez pas à aller la rejoindre aller jeter un petit coup d'oeil sur sa chaîne et pourquoi pas vous abonner ses vales et ses loisirs créatifs voilà si toutefois vous trouvez pas n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai le lien direct de sa chaîne voilà où vous regardez dans les commentaires de mes vidéos bien souvent elle laisse un petit commentaire valérie donc du coup allez voir sa chaîne est très bien elle débute elle a une centaine d'abonnés un peu plus maintenant elle monte doucement voilà comme moi au début on monte doucement encore maintenant je monte doucement voilà on monte doucement mais sûrement voilà donc mais la coquine ne m'a pas envoyé que ça donc on va passer à la suite alors je vais vous montrer peut-être un petit peu quand même les solutions vous voyez donc c'est comme ça elle est carré magique voilà c'est tous les petits carrés il ya un code couleur à suivre voilà je vais vous montrer un petit peu les dessins qu'il ya dans celui ci voilà on retrouve jasmine clochette voilà on retrouve mini voilà on retrouve vraiment toutes les toutes les filles on retrouve alice lilo elsa bianca ici on retrouve cendrillon la fée clochette la fée clochette la marraine commencé la fée marraine on retrouve blanche neige voilà donc du coup elle m'a envoyé ce qui était lui prévu à la base je lis ça là mais la petite coquille ne s'est pas arrêté là elle m'a également envoyé un mosaïque spécial colori codé plus 100 plus de 40 dessins inédits a révélé donc celui ci ça doit être un des derniers il est du 14 septembre au 7 décembre par contre je ne sais pas si vous trouverez en france que valérie reste en belgique donc elle l'a trouvée dans une librairie enfin dans les chez les marchands de journaux par chez elle alors par contre j'étais en train de regarder vite fait tout à l'heure et c'est ce qui m'a un peu utilité alors en fait sur celui ci il c'est pas une page vous voyez à chaque fois on retrouve exactement le même code couleur donc une fois qu'on a le code couleur qu'on a choisi nos couleurs on peut les garder pour tout le livre voilà donc du coup ça sera toutes des images forcément avec bon blanc ça reste blanc donc avec 11 couleurs voilà donc tous les dessins n'auront que 11 couleurs et tous les dessins seront faits donc avec la même couleur donc en fait une fois qu'on a notre nuancier qu'on a trouvé notre nuancier exactement les couleurs qu'il nous fallait et ben en fait on regarde on garde le même on garde le même ouais on garde le même partout sur tous les colos ils ont le même code donc le 7 c'est le rose partout le 8 c'est le rouge partout sur tout le livre donc voilà donc vous voyez ici par exemple alors là c'est petit d'une espèce disparue donc voilà ici c'est par exemple des ruines en écosse donc on va regarder à quoi ça correspond donc c'est 29 et 30 alors c'est le château de Dunur et le bébé dinosaure voilà donc je vous fais voir un petit peu alors vous voyez malgré qu'on se retrouve dans les mêmes couleurs toujours dans les mêmes couleurs puisqu'il n'y en a que 11 couleurs je trouve qu'on arrive quand même à faire pas mal de choses regardez celui-ci il est très beau les petites fleurs aussi vous voyez on est vraiment regardez celui-ci on est vraiment dans des mondes totalement différents et avec toujours les mêmes couleurs au final donc vous voyez comme quoi que donc limite une fois on ne veut pas se prendre la tête à devoir chercher les couleurs une fois que ben moi c'est ce que je vais faire je vais chercher mes couleurs je vais les noter voilà je vais les noter directement je pense que sur le livre vous savez ici je pense que je collerai une feuille et puis je mettrai 1, 2, 3, 4, 5 voilà et je serai directement et quand je voudrais prendre du coup mes crayons donc je vais marquer peut-être sur deux références en pointe fine et en pointe plus grosse et pourquoi pas en crayon de couleur comme ça le jour où je vais tout faire en pointe fine ben je marquerai toutes les références là quand je voudrais les faire au feutre normal et ici quand je voudrais les faire par exemple au crayon de couleur je vais faire trois nuanciers en fait et puis je viendrai la coller ici comme ça le jour où je n'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de faire un dessin un carré et ben hop je sais déjà où directement venir choper mes couleurs voilà puisque c'est les couleurs pour tous donc ça c'est très très bien en fait parce que ben on n'est pas obligé de chercher pendant un quart d'heure, vingt minutes les couleurs une fois qu'on les a trouvées on les a pour tout libre donc Valérie, merci beaucoup ensuite donc avec Valérie donc elle a vu ma vidéo elle a vu ma vidéo donc vous vous rappelez dans ma vidéo action je m'étais acheté ces crayons ici et en fait je disais que je n'avais pas trouvé les autres et en fait voilà et en fait Valérie m'a trouvé une seconde donc elle m'a repris celle-ci en pensant que je ne les avais pas et parce que j'ai parlé tout à l'heure avec elle forcément je l'ai remercié j'ai vu avec elle elle m'a envoyé ceci et j'ai dit ben cela c'est ci cela c'est ce que j'avais et que j'ai présenté sur ma chaîne bien ben j'en ai pas l'impression je dis si si et du coup elle m'a trouvé cette boîte ici donc je suis désolée je tourne il est très tard le soir donc les couleurs c'est pas top top donc ici on se retrouve avec donc de l'orange qui devient jaune du jaune qui devient violet un rose qui devient jaune un couleur un peu peau un peu ouais un peu pêche ouais on va dire une couleur un peu pêche qui devient violet et une couleur un peu marronnée qui devient jaune mais je vais pas vous faire aujourd'hui le test je vous referai une vidéo spécialement pour celui-là alors je vous représenterai plus celui-là puisque j'ai déjà mon gris ou je passerai vite fait dessus en reprenant ceux que j'ai déjà ouverts celui-là je vais les garder en c'est jamais perdu je vais les garder de côté voilà pour plus tard et je vous montrerai comment ça fonctionne etc dans une prochaine vidéo là je vous montre juste l'intérieur du colis elle m'a également acheté ces deux boîtes de chocolat comme ceci voilà donc comme elle me disait j'ai essayé de trouver des choses qu'on ne trouve pas en France des chocolats belges effectivement elle s'écrit belgium chocolat mais par contre ceci on les donc c'est ce que je lui ai dit ceci par contre on les trouve en France voilà donc je vous tourne la vidéo donc je suis allé chercher le colis tout à l'heure vers 16h et puis après j'ai enchaîné ce que j'avais à faire et je vous la tourne très tard et tout à l'heure c'est vrai que tout le monde voulait un chocolat j'ai dit on ne touche à rien on ne touche à rien je tourne la vidéo donc je me dépêche de tourner la vidéo aujourd'hui Valérie je t'assure que tes chocolats comme quand tu es mis en France la dernière fois que tu as les onidas que tu m'avais donné enfin que tu m'avais offert je pense qu'ici c'est pareil et bon ils ne vont pas faire mon feu des chocolats donc ils seront mangés avant le 24 sûr et certain donc parce que tout à l'heure tout le monde cherchait après les chocolats qui étaient rangés dans le carton je dis non non on n'ouvre rien les emballages sont tout est encore là on n'est plus pour longtemps donc voilà merci beaucoup elle a également envoyé des cannes comme ceci des sucres d'orge voilà donc ça je pense que ça vient d'action parce qu'il me semble que je les ai déjà vus merci beaucoup tout à l'heure on va fiafier pas touche on ne touche pas pour l'instant voilà elle m'a également acheté d'autres petits chocolats ceux-là alors ceux-là les galets j'en ai parlé avec elle enfin on en a parlé quand elle est venue la dernière fois à la maison on avait été chez Noz avec elle on avait été lui montrer Noz parce qu'elle ne le connaissait pas et du coup il y avait des chocolats à boire de la margalène et puis son mari donc disait ah mais ça c'est de chez nous ah bon il me dit oui oui c'est belge ça donc c'était tous des petits chocolats à boire comme ça et du coup je me suis dit bah tiens je vais les prendre voilà je vais les prendre je vais goûter et franchement je m'étais bien régalée avec ces petits chocolats et du coup bah forcément la petite coquine elle m'a envoyé des chocolats mais là pas à boire à manger donc c'est un assortiment de chocolats fourrés alors par contre je ne peux pas vous dire à quoi ils sont fourrés il n'y a pas de 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 notice voilà comment oh il y en a un petit un petit papier pour la vie et donc et donc et donc non c'est pas marqué ou c'est marqué qu'il y en a 36 à l'intérieur mais par contre je n'ai pas de non il n'y a rien d'écrit plus la petite boîte après elle est jolie pour se garder franchement elle est pas mal la petite boîte pour ranger pour ranger des petits diamants pour ranger des petits des petits stylets pour ranger un épais qu'on est en train de faire les ouais non mais moi je pense des épais des épais des épais des épais des épais pour ranger par exemple comment les quand on est en train de faire une toile et qu'il nous reste quelques sachets d'avance vous savez voilà et ben les mettre dans une petite boîte comme ça ou s'en servir pour plein d'autres choses voilà donc du coup ici on a plusieurs sortes de chocolat mais par contre c'est pareil dessus c'est pas marqué ce qu'il y a donc voilà il y a plein de sortes comme ça il y a des petits violets ça m'a l'air d'être des blancs ouais c'est des blancs on a des petits violets on a des petits verts c'est des blancs de toute façon c'est un peu ridicule ce que je dis parce que même en face de ça je vois pas on en ouvrira comme ça pour voir d'après moi c'est un blanc celui-là et l'autre je sais pas on a des petits marrons comme ça on a des petits comme ça orangés ah ici ça doit être des noirs je pense des bleus foncés comme ça je pense non et on a des rouges comme ceci donc je sais pas ils vont en avoir au lait je suppose ils sont tous fourrés d'après ce qu'ils disent bon on va ouvrir celui-ci on va ouvrir le bleu allez je vais avec la première à en manger quand même comme ça je vais vous montrer comment c'est fait vous allez découvrir avec moi vous connaissez peut-être ah non c'est blanc aussi c'est un petit chocolat comme ça ah ouais regardez ils sont fourrés de biscuits à l'intérieur il y a un petit croquant à l'intérieur très bon très bon galet donc ça donc ceux-là ça doit être des blancs donc ceux-là c'est les blancs comme je viens de vous montrer je suppose que tout ce qui est marron et rouge ça doit être des sûrement des olé et les bleus marines ça doit sûrement être des noirs Valérie après tu regardes cette vidéo dis-nous à quoi ils sont ils sont juste super bons voilà et ensuite elle m'a également offert un petit stylet comme ceci voilà un petit stylet comme ceci violet voilà j'aime beaucoup vous avez dû les j'en voir parce que chez moi parce que je l'ai déjà comme ça et je l'ai en vert mais c'est pas grave c'est ce que je lui disais le mien le verre est déjà cassé parce que je trouve que ça y est c'est du plastique et le plastique moi je trouve que le plastique alors c'est du je vais vous montrer vous voyez c'est du plastique au bout vous voyez là ici tout contour en fait c'est comme un stylo c'est du plastique moi je trouve que quand on utilise la Gudots on a tendance à les abîmer ces stylos en plastique enfin ces stylos ces stylos en plastique du coup comme en ce moment je me resserre beaucoup de ma de des petits peintes de colle rose du coup je pense qu'avec les petits peintes de colle rose je vais sûrement moins les abîmer donc du coup je testerai avec les peintes de colle rose pour voir ce que ça donne elle m'a également mis une petite carte que je vais vous montrer elle m'a mis un petit mot que je vais bien sûr garder pour moi elle m'a mis une jolie carte regardez elle est toute pailletée la carte elle est toute toute pailletée ah ouais là vous voyez elle est toute pailletée regardez et regardez quand on l'ouvre regardez elle est juste magnifique on est d'accord elle est juste magnifique cette carte voilà et il y a des petits flocons ici en haut vous voyez et du coup on retrouve ici regardez on retrouve ici le Merry Christmas on retrouve ici les petits reines les petits flocons et ici il y a un dessin alors ici il y a un dessin mais de qui c'est soit Emma soit Lucie parce que les filles sont super super douées en dessin mais je ne sais pas laquelle que c'est et j'ai oublié tout à l'heure de demander à Valérie donc Valérie je te le demanderai mais pour mes petits abonnés dis-nous qui a fait le dessin et cette carte elle me disait que c'était une carte qu'elle avait eu dans son calendrier de l'Avent 4 Red voilà elle me dit moi je serais totalement incapable de faire ce genre de carte et elle me disait que c'était celui qu'elle avait eu dans son calendrier de l'Avent 4 Red voilà elle dit il se portait tout à fait à l'occasion donc Valérie je te remercie beaucoup de m'avoir offert la carte que tu as dans ton calendrier de l'Avent de chez 4 Red et du coup vous voyez c'est mis dans une petite enveloppe comme ça beige et la petite enveloppe est également elle aussi toute pailletée vous ne le verrez pas pourquoi j'ai aussi un moment que la carte pailletée n'est pas l'enveloppe toute pailletée aussi vous ne le verrez pas mais elle est toute pailletée aussi et je vous montre mais très très vite fait elle m'a également bon voilà je ne vous montre que ça pour ne pas trop montrer les visages voilà elle m'a également imprimé une petite photo parce que ils sont nus à la maison mais ils ne sont pas nus qu'à la maison si vous voulez moi je peux me montrer je vais juste enlever leur visage voilà il y a moi avec eux mais vous voyez j'ai mes doigts sur eux pour ne pas vous les montrer voilà et en fait ils sont nus à la maison et nous on est allé les voir on est allé les rejoindre en Belgique et on a passé une après-midi tous ensemble et donc du coup on est allé dans un petit café dans un petit café non c'est carrément un resto enfin c'est une brasserie resto et du coup on s'est mangé une petite une petite on s'est bu un truc et on s'est mangé une petite crêpe et là on a pris une photo avec notre petite crêpe et une photo que je de moi que je lui avais envoyé mais voilà vous n'en verrez pas plus c'était juste pour se rappeler qu'elle avait un petit je lui ai dit mais t'es folle pourquoi on m'a envoyé cette photo alors elle me dit c'était juste pour te rappeler que j'avais bon allez je vais vous la montrer que j'avais un petit alors tu vois tu ne seras plus la seule à avoir il ne fallait pas me l'envoyer elle dit je suis la seule encore à avoir un petit scoop sur toi et en fait je vais vous la montrer cette petite photo regardez je suis belle alors c'est une petite fille qui vient de temps en temps à la maison donc c'est un copain ma fille mais un copain pas son copain un copain ma fille qui vient à la maison et qui l'a une petite fille voilà donc des fois la petite elle veut rester avec moi donc elle passe des fois l'après-midi avec moi et puis donc des fois elle fait du dessin elle fait un peu d'épée je l'initie un peu d'épée etc et puis une fois elle me dit on se maquille si tu veux te maquiller elle avait vu tout mon maquillage dans la salle de bain donc elle dit on peut se maquiller donc je l'avais maquillée mais très très peu voilà de toute façon parce que ça ne se voit pas ou que ça se voit très peu j'avais mis vraiment des couleurs qui ne se voyaient pas elle m'a dit et moi je peux te maquiller elle m'a dit tu m'as maquillée et moi je peux te maquiller je lui dis oui vas-y maquille moi donc j'avais sorti une palette que je ne tenais pas trop à la palette on est bien d'accord parce que je savais qu'elle allait un peu me charcuter qu'elle allait un peu me charcuter ma palette et du coup elle est partie dans un délire total voilà voilà le travail j'avais un oeil bleu un oeil violet hein bon voilà c'est pour le délire c'est voilà je l'ai laissé faire c'est une enfant on va dire 10 minutes après donc bien sûr j'ai eu Valérie elle m'envoie un message puis elle fait coucou virge qu'est-ce que tu fais de beau parce que ben voilà avec Valérie comme avec d'autres membres du groupe on s'envoie régulièrement des petits messages dans la journée coucou ça va qu'est-ce que tu fais enfin voilà t'as été à ton rendez-vous alors ça donne quoi euh voilà avec plusieurs personnes sur le groupe on s'envoie des petits messages comme ça dans la journée et justement Valérie n'est de m'envoyer un message au même moment elle me disant coucou tu fais quoi ben regarde le dallage et je lui envoie cette photo elle me dit ah ouais d'accord mais en fait elle l'avait conservée pour pouvoir l'imprimer donc voilà merci Valérie pour ce joli souvenir hein voilà moi la photo je ne l'ai même plus dans mon téléphone pour te dire et ensuite Valérie m'a fait une petite folie également donc dans la enfin pas dans la semaine mais il y a qu'un jour trois semaines peut-être même un peu plus je j'étais en train de faire un colo un colo et je disais euh en salon avec les filles euh je disais que euh mes zonards commençaient un petit peu à souffrir voilà euh en maisonna vous voyez c'est dans des pochettes comme ceci vous voyez et regardez vous voyez donc c'est des je vous l'avais déjà présenté de toute façon voilà et c'est des pochettes comme ceci et puis je disais que mes crayons commençaient un petit peu à souffrir regardez on n'a qu'à regarder ceux-là et on aura tout compris hein euh voilà celui-là celui-là donc je commençais à dire que ces couleurs-là il va falloir que je pense à les oublier un petit peu dans mon nuancier que je fais un petit quelque chose devant à l'air de dire ben voilà tu peux t'en servir Virginie mais que vraiment quand t'auras un petit truc à faire faut pas qu'il y ait une majorité du colo qui soit avec cette couleur-là parce que moi j'aime beaucoup quand mes crayons sont vraiment taillés impeccablement donc je taille donc je taille assez souvent alors certes j'en paye des conséquences mais voilà donc vous voyez j'en ai quelques-uns qui commencent un petit peu on va dire à souffrir vous voyez je commence à en avoir aussi de ce côté-ci vous voyez celui-ci j'ai les verts qui commencent à bien descendre mais bon principalement ceux-là et c'est vrai qu'avec ceux-là ça devient compliqué vous voyez quand ils sont comme ça ça devient compliqué pour travailler avec alors certes j'ai les rallonges crayons mais bon il n'y a plus que ça après que je serai arrivée là il y a un moment donné je ne vais plus pouvoir rien faire avec il ne va même plus rentrer dans le truc donc je disais que mes crayons commençaient à souffrir énormément en salon alors j'ai des couleurs que je ne me sers jamais vous voyez comme par exemple cet orangé ici je ne m'en suis jamais servi voilà je ne sais pas pourquoi il est encore nickel parce que je ne suis pas tombé dans un dessin où j'en avais besoin regardez par exemple ici dans mes certains bleu et vert vous voyez ici c'est pareil ça commence à vachement descendre ce côté-ci beaucoup moins donc Valérie ça n'a pas passé dans l'oreille d'une sourde et aujourd'hui dans le petit colis je vois quoi une mallette comme ceci je me dis tiens c'est quoi et en fait parce que ce n'est pas la même mallette vous voyez voilà je dis tiens qu'est-ce qu'elle m'a mis et en fait elle m'a également mis des zonards donc j'ai dit toi donc quand je l'ai eu je lui ai dit tu m'as pris des zonards mais j'étais folle elle me dit bah oui pour remplacer en fait les tiens qui commencent à s'user voilà quand ils seront vraiment usés bah voilà tu peux remplacer dans ta grande mallette avec cela sauf que Valérie a juste entendu le mot zonard donc elle a regardé sur internet et elle a pris cette mallette alors sauf que ici Valérie moi c'est une mallette de 120 Valérie m'a pris je pense que c'est une mallette de 72 et en fait du coup bah ils n'ont pas les mêmes références donc ils sont numérotés de 1 à voilà de 1 à 120 et là ils sont numérotés de 1 à 72 donc ça doit être 72 ouais deux petites secondes voilà me revoilà je te vais faire sortir mon chien mon chien donc du coup elle me dit mais seulement moi ça va se qu'à 120 elle 72 donc je n'arrive pas à trouver donc je me suis c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais chercher la couleur identique je vais mettre une petite étiquette dessus et puis sur le coup comme ça on va avoir envie de fait je vais mettre une petite étiquette dessus par exemple si la même couleur en marron si je retrouve exactement la même couleur dans les 72 je vais mettre une petite étiquette et je l'appellerai 75 si à lieu d'être 75 sauf que quand j'ai regardé je n'ai pas encore fait le nuancier voilà ça je m'avance peut-être un peu vite mais quand je prends deux crayons enfin deux crayons verts donc un dans un et un dans l'autre et que j'essaye de regarder ça correspond à aucun en fait je pense que c'est le même vert et au final on n'est pas du tout dans le même vert donc ce que je vais faire c'est que c'est pour ça que je vous dis je vous montrerai les crayons feutres les autres crayons les magiques tout une marqueur dans une prochaine vidéo et je vais d'abord commencer par faire le nuancier du coup de ceci et ensuite je regarderai si on retrouve des couleurs similaires à cette mallette ici voilà alors certes ils n'ont pas le même numéro mais voir si on retrouve des couleurs similaires parce que là moi comme ça à première vue tout à l'heure quand j'ai voulu taper tout à l'heure dans un marronné que j'ai essayé de chercher ce qui pouvait ressembler le plus à cette couleur marronné je ne l'ai pas trouvé donc bon alors je me suis dit peut-être que ce marron que j'ai pris dans ma mallette à moi voilà mais peut-être qu'un autre correspondra à un de ceux-là j'ai tout à l'heure avec Valérie on a fait je lui ai montré tout à l'heure en appel visio qu'on a fait à deux j'ai pris un de mes verres et en fait j'ai dit regarde tu vois j'avais pris un verre qui irait bien avec ces deux-là enfin voilà soit celui-là soit celui-là et j'ai dit regarde ça ne correspond même pas non plus donc voilà il faudrait mais bon après c'est par rapport aux couleurs comme ça donc je vais tester réellement sur sur un nuancier et puis vraiment mettre du côte à côte avec mon nuancier à moi que j'ai déjà fait des autres pour voir si j'arrive à retrouver des couleurs similaires en mettant par exemple le 70 de ma boîte à moi enfin de ma trousse à moi correspond au 28 par exemple de cette boîte-là donc de ce ouais de pas d'une boîte d'une quoi d'une trousse voilà et en fait alors elle donc comme vous pouvez voir je vais vous en sortir un de chaque pour vous montrer ça sera plus simple j'essaie d'en prendre un plein ça serait bien et ben on va prendre le rose ici et puis ici on aurait peut-être allez on va dire que celui-ci se ressemble ben même pas vous voyez regardez là je suis en train de prendre un rose et quand je regarde par exemple les mines du rose et ben j'en trouve aucun qui correspond à cette mine aucun donc bon c'est pas grave allez hop on en sort un ici on en sort un là-bas alors vous voyez la différence donc moi les miens ici sont tout en longueur le enfin le et elle c'est beaucoup plus petit le sien vous voyez et moi la couleur vous la trouvez comme ceci vous voyez par un petit vraiment enveloppé et là il est directement noté comme ça alors on va dire ça c'est un détail moi ici le mien est noir le sien est marron vous voyez là vous voyez la différence du crayon le mien est totalement noir le sien est marron je me suis dit s'il y a une différence comme ça il y a un truc il y a un truc parce que les couleurs des crayons je vous dis vous voyez là ça fait le problème que je sors je pense que c'est le même et que c'est pas du tout le même je me dis il y a un truc et en fait en les testant enfin vite fait comme ça sur une feuille tout à l'heure je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup moins gras que les miens voilà alors pourquoi les miens ils sont très 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 gras pour ceux qui ont les bruits de funeur ils ressemblent enfin je les aime comme les bruits de funeur voilà je trouve qu'ils sont vraiment bien comme les bruits de funeur ils sont vraiment très gras j'aime beaucoup alors après je parle de moi moi je les aime beaucoup après peut-être que quelqu'un d'autre ne les aimera pas mais moi je les aime beaucoup par contre ceux que Valérie m'a offert sont beaucoup beaucoup plus plus secs ceux-là je dirais qui correspondent à peu près à ceux de chez Action voilà on va dire que ceux-ci correspondent un peu plus à ceux de chez Action au niveau au niveau pas au niveau pigmentation au niveau pigmentation ils ont une super pigmentation mais par contre alors ils ont une super pigmentation je me répète je me répète oui ils ont une super pigmentation par contre beaucoup à travailler beaucoup plus beaucoup plus gras donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une vidéo je vous referai une vidéo je pense dans pas longtemps où je on essayera justement de reprendre mon nuancier je fais faire le nuancier de C72 donc je pense que celui-là ça va aller assez vite et ce que je vais faire c'est que je vais également essayer d'en tester quelques-uns sur un colo pour voir si je change d'idée parce que là en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai testé sur une simple feuille voilà j'ai pas essayé de me taper un colo avec vraiment un colo avec j'ai juste testé comme ça une référence ou deux comme ça sur une feuille sans aller plus loin je vais essayer de les utiliser sur un colo parce que tout à l'heure je disais à Valérie au final je sais pas si je les sortirai souvent voilà je suis honnête je lui ai dit je ne sais pas si je les sortirai souvent parce que j'aime bien les crayons très très gras quand même alors ceux d'action je les sors mais dans ces cas là je mets la vasine j'utilise la vasine avant donc j'ai dit je les sortirai mais voilà comme je sors ceux d'action mais franchement mes gros coups de coeur que je sors tout le temps quand je fais mes colos quand je dois alors c'est fou mais quand je vais prendre mes nuanciers donc moi j'ai un cahier un porte-vue avec mes nuanciers directement quand je veux faire un coloriage au crayon de couleur automatiquement je pars directement sur mes zonards voilà donc je me dis quelque part c'est que si à chaque fois je pars là-dessus parce que chez action depuis le temps et tous les boîtes et les boîtes qui ont sorti on a quand même une référence énorme et non je retombe tout le temps sur mes zonards voilà tout le temps donc je ne sais pas alors je vais les tester alors comme j'ai dit tout à l'heure à Valérie ne t'inquiète pas elle me dit oh je suis dégoûtée en fait je pensais te faire super plaisir non mais tu m'as fait plaisir c'est même beaucoup trop mais en fait je vais les tester vraiment dans un colo mystère voilà un colo que je ferai pour moi ou un colo semaine je vais vraiment venir les tester et là à ce moment-là je viendrai vous en reparler excusez-moi il fallait que je fasse rentrer le chien que j'ai fait sortir tout à l'heure parce qu'il voulait rentrer donc dedans on retrouve également donc vous voyez ici pour pouvoir justement mettre son crayon pour le rallonge crayon par contre moi j'en ai un de rallonge crayon et celui-ci il est beaucoup plus comment je dirais il est beaucoup plus lourd celui-ci est beaucoup plus fin et je trouve que c'est beaucoup mieux au final ouais alors sur celui-ci il passe fort il est trop grand donc ici je crois qu'il va sur un grand et sur celui-ci voyez ah ouais il est vraiment plus léger que le mien que j'avais acheté il me semble ouais alors est-ce qu'il est plus fin le chien pour qu'il passe comme ça dedans bah non bah ouais non alors je sais même pas si ça se resserre ça ah mais attendez je suis bête ah si voilà non mais si parce que t'es plus fin je suis bête donc voilà si si donc mais il est vraiment très très léger il est vraiment très très léger par rapport au mien voilà donc ça c'est très bien par contre voilà ça c'est une très très bonne chose parce qu'il est très très léger j'ai mon mari qui passe mon fils qui passe tout le monde rigole si c'est la fête tout le monde était parti dormir mais je vois que tout le monde se relève et donc il y a également un petit taille crayon qui est fourni avec alors quand on n'a pas envie de tout sortir c'est très bien et on a également un stylo un stylo un stylo donc un feutre côté noir comme si comme ceci un peu feutre et ici c'est quoi et ici c'est une petite mine voilà donc ça c'est très très bien quand on veut faire les contours alors il marque pas les mines non il marque pas les mines non il marque pas les mines alors par contre ce crayon là c'est très bien fourni avec parce que si on en a réellement assez avec cette mallette pour faire un colo mystère alors ce que je vais faire c'est ça en fait je vais essayer de faire un colo mystère avec voilà vraiment faire un colo mystère avec je voilà j'ai rien d'autre comme crayon donc voilà ça va être un petit challenge supplémentaire en ce moment je suis sur les challenges donc ce que je vais faire c'est je n'ai je n'ai rien d'autre que ça comme crayon voilà j'ai rien d'autre voilà j'ai été dépouillée on m'a tout volé enfin je plaisante si on me vole tout je pète un plomb mais je veux dire bon voilà on va faire comme si j'avais que ça comme crayon et il faut absolument que j'arrive impérativement à faire un colo complet avec cette mallette là donc je vais tester comme ça je verrai vraiment vraiment ce qu'il en est je et je verrai ensuite donc sans vraiment sans mettre de vaseline sans mettre quoi que ce soit je vais vraiment le laisser au naturel et je vous montrerai ce que ça donne et voilà après s'il faut que je le retravaille derrière à l'essence sans odeur ou s'il faut que je le retravaille avec de la avec de la vasine je le retravaillerai à la vasine mais après vous avoir fait la vidéo et à ce moment là je pourrais réellement dire ce que j'en pense voilà parce que ce que je dis à Valérie tout à l'heure voilà je pense pas que c'est la même qualité au niveau des crayons mais voilà il faut vraiment les tester après est-ce que c'est parce que c'est des miens c'est ma mallette c'est voilà j'ai l'impression que alors déjà les faits ça sent pas la même couleur ils sont pas pareils je sais pas enfin c'est peut-être après une idée toute bête que je me après effectivement je me suis quand même rendu compte c'est un peu plus sec mais après il faut voir parce qu'au final j'arriverai peut-être à faire un super colo avec et je dirais que bah ouais au final ils sont peut-être un peu plus sec mais au final le colo finit en très bien donc je vais essayer j'en fais rentrer un c'est l'autre qui va sortir évidemment donc du coup voilà pour cette petite mallette donc je 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 vous en reparlerai je pense que j'en ai déjà bien parlé là on est quand même à 40 minutes mais voilà donc je remercie Valérie j'embrasse très fort Valérie pour tous ces cadeaux voilà ce qui n'était pas prévu hein c'était je m'en allais juste chercher à la base des je m'en allais juste chercher à la base ce petit livre hein et puis et puis mes diamants voilà donc il y a pas mal de jolis cadeaux voilà de quoi se se régaler mais les chocolats je pense que tu as pensé à nos salons ou à nos visios voilà parce qu'on fait moins de salons en semaine parce que bah voilà on a tous un peu nos trucs à faire etc on en fait moins on en fait encore mais on en fait moins des salons sur le groupe mais par contre on continue à faire des petits visios comme ça régulièrement avec l'une avec l'autre ou à plusieurs donc du coup voilà elle pense à nous quand on veut manger voilà allez sur ce moi je vous laisse je vous embrasse tous très fort j'espère que ma vidéo vous aura plu et Valérie et Gérald je vous embrasse tous les deux très très fort et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Valérie qui est Val et ses loisirs et ses loisirs ou ses loisirs créatifs c'est Val et ses loisirs il me semble mais je vous dis il suffit d'aller voir Val met toujours des commentaires quasi sous chacune de mes vidéos vous allez voir Val et ses loisirs c'est elle vous cliquez tac tac hop et c'est emballé voilà allez je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye